Bonjour à tous, je suis Aline Marie-Christine Zoumbem, je suis humoriste et romancière. Cet après-midi, je vais vous parler des femmes enceintes. Parce que les femmes enceintes, quand elles sont enceintes, il faut qu'elles perturbe d'abord le père de son enfant, il faut qu'elle perturbe de la famille, il faut qu'elle perturbe même l'enfant même. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des femmes enceintes. Je vais à l'hôpital, et l'enfant est enceintes. Je ne sais pas, en pensez-vous aujourd'hui, ma paix est en fait. Raoul, tu es où ? Tu es au bureau. Viens parler à ton fils. En fait, ton fils est en train de me le faire aujourd'hui, là. Si je ne comprends pas que tu aches à ton fils, il ne peut même pas me léver. Alors qu'on doit aller à l'hôpital. Parle à ton fils. Qu'est-ce que tu me dis que tu es au bureau ? Tu es au bureau, ça veut dire quoi ? Tu te dis de lui parler. Il n'a pas dormi toute la nuit. Parle à lui. J'espère qu'il t'écoute. En ce moment, il m'a trouvé là, je partais encore à l'école, tu veux m'apprendre des mauvaises choses. Maintenant, tu es dans la grosseur, c'est moi qui porte ça toute seule. Tu as fini de lui parler. Tu rentres à quelle heure ? Quand tu rentres là, ramène-moi les paumes. Les paumes de France. Tu marchètes aussi le poisson brisé. Tu mets beaucoup de piment avec l'oyen. Parce que l'enfant, les troubles, les gens, si il n'y a pas de piment, ils ne mangent pas. J'ai dit que depuis le matin, j'ai vomi quatre fois. Après, tu me menace. Il faut que tu rentres. Tu vas me garder. Je t'attends. Je t'attends. Je t'attends. Je t'attends. Je t'attends. Je t'attends. Pourquoi me regarder là ? à coucher ce n'est pas facile. L'enfant aussi est en train de bouger. Il bouge. Il doit passer au côté-ci. Mon fils, pourquoi tu menaces ta maman? C'est vrai que tu te cherches depuis déjà temps même déjà. Pourquoi tu me menaces? Te fais quoi? Au lieu de menacer ton père, c'est ta mère que tu menaces. Vous voyez les enfants? Après encore ton père, il rentre même maintenant. Il est fatigué. Mais où est-il rentré? Là, il rentre. Il s'est dit que ce que ton fils adresse me fait là maintenant. Qu'est-ce que tu me dis qu'on peut t'enlever du travail? Et si on t'enlève, c'est ton enfant non? Non, c'est ton enfant non? Mon mère, il faut que tu rentres. Mais j'ai dit qu'il arrête de bouger là. Il bouge, il ne faut pas comment. Il monte même bien vers le coeur. Toi, tu es là dans ton bureau, tu vas comme marcher, marcher, marcher comme si tu n'étais pas un père d'enfant. Il faut que tu rentres ici. Toi, mais tu viens aussi t'occuper de tes enfants là. Il faut encore lui parler. Parle lui. Je t'ai dit de lui parler. Je suis fatigué. Il était bien là. Ma chose, je portais les mini jubes et je serrais les pantalons. Maintenant, tu es venu me rappeler le ventre avec ton enfant. Tu es venu de lui parler. Ah, même moi, le poulet brisé aussi. Tu me cherchais. Je cherchais la pintère. C'est ça qui est plus bon. Quand il met la pintère, là, il ne dérange pas trop. Tu mets le piment. On parle ça avec un bancolo. Je dis qu'on parle ça avec un bancolo. Je dis ça, même tu sais combien. Tu n'as pas l'argent. Tu prêtes même. Tu es là, ma chose, il est partout au lycée. Tu es obligé de m'appeler le jour là. Je te dis de venir, de rentrer. On se fatigué de toi là. Je te dis que je dois aller à l'hôpital. Il ne peut même pas bouger. Comme il s'est calmé, là, il faut qu'il me lève. Oui, je te dis que mon enfant l'entend de m'épouser. Oui, oui. Tu n'as pas qui bébé. 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 Je te dis que tu vas acheter le poulet, tu vas acheter le poisson, tu vas acheter le porc. Tu mets le piment. On se fatigué. Ton fils me dérange. Oui. Je vais même mettre le lendemain. Il commence à faire les réactions. Oui, je t'attends. Ok. Il ne me fait pas les bisous. Si je te vois, il ne me fait pas les bisous. Je t'attends. Je suis fatigué. Oh. L'enfant me menace, c'est vous dit. Il me menace. Les petites filles là, si un homme vous appelle, il ne faut pas répondre. Vous voyez dans quel état moi je suis là. L'enfant me menace. Il ne peut même pas me lever. Il m'exige qu'il faut qu'il danse. Bon, on va mettre la musique. Il dit qu'il faut qu'il danse. Et quand il dit qu'il veut danser, il faut se marquer mes lèvres. Il veut danser. Il vous fait moi deux. Alors, le tien gewoon. D'accord. Je vous mets le vélo. Alors... En tout cas, vous voyez après. J' adversary quelque chose, les gens vont faire du problème. C'est pas ça. Voilà, on va à l'hôpital. Au revoir.